Bonjour, bonjour, ici Stéphane, heureuse de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma réaction entre le match Paris Saint-Germain, Guingamp, quarte finale de la Coupe d'Ali, eh oui, eh oui, sur station, les amis, défaite du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Qu'est-ce que je peux dire à cette défaite ? Une défaite à 10 ans, je suis un peu choqué, mais on ne gagnera pas tout le temps les coupes. Voilà, c'est une équipe de Guingamp très tactique qui jouait vraiment la défense, quoi, la défense, et par des contres, des contres, tout ça, voilà, quoi. Après, Paris, je trouve, ils ont fait une première mi-temps catastrophique, pas trop bonne, pas trop bonne, quoi. Oui, à part le poteau de Mbappé, à part ça, on n'a pas eu trop d'occasion, la première mi-temps, mais surtout, je trouve, on a vu un très beau Neymar, heureusement, il était là, heureusement, il était là. Un Di Maria pas très bon, je trouve, pas très bon pour la première mi-temps, un Draxler aussi pas trop bon, j'ai trouvé pendant ce match-là, mais voilà, quoi. Bon, je raconte un peu l'histoire que les Parisiens, voilà, ils essayent de... parce que les Gagans, à la première mi-temps, ils n'ont pas eu trop d'occasion à la première mi-temps. Beaucoup défendent, beaucoup de... ouais, ils jouent à 6 derrière, comme je l'ai dit, il y a eu l'occasion de Mbappé, la plus grosse, Mbappé, quand sur le poteau, à part ça, voilà, quoi, ils n'ont pas eu trop d'occasion à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, Thomas Tourelle fait des changements, il fait rentrer Verratti et Cavani à la place de Di Maria et de Marquinhos. Voilà, après, Paris essaie de marquer, avec beaucoup d'attention, cette deuxième mi-temps, avec un très 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 bon tête de Cavani, mais le gardien danois de Guingamp, la stoppe. Après, il y a eu aussi deux occasions de qui... de Mbappé, mais pas craderie. Aussi une grosse frappe de Thiago Silva, pareil, pas craderie. Voilà, et après, sensation, comme je dis, pénalty pour Guingamp, tu rames, tire, mais il la loupe, il la loupe, il la loupe. Et après, Paris ouvre le score, un peu d'orgueil, Paris ouvre le score, Rassa Neymar, sur un centre de Thomas Meunier, à Paris, 1-0. Et après, même pas dix minutes plus tard, Gargan reçoit un deuxième pénalty. Pour moi, c'est un peu limite, mais on voit bien dans la vidéo, quand même, Bernat accroche le pied, pour moi, il y a un pénalty, un pénalty, deuxième pénalty. Et là, c'est Ekoako, là, je ne sais pas quoi, qui marque le but d'égalisation. Et après, dix minutes plus tard, à la 82e, c'est qui ? Ah oui, pareil, Thuram essaye de partir tout seul, contre-attaque de Guingamp, il fait un crochet sur Kerr, mais Kerr tape le pied de Thuram. Pénalty, pénalty logique, et Thuram a le but du 2-1, et voilà, 2-1 pour Gargan, score final, déçu. Mais voilà, ça fait un peu de, voilà, un peu de Gijok. Côté parisien, comme je dis, on ne peut pas tout gagner, là, c'est impossible, regardez le Barça. Le Barça, le Real Madrid, ils ne gagnent pas tout, hein, le Bayern Munich, voilà, quoi, on ne peut pas gagner tout. Il reste encore le championnat, la Coupe de France, avec les champions. Mais, mais je suis un peu, quand même, voilà, voilà, on ne peut pas tout gagner. C'est notre deuxième défaite de la saison, j'espère vraiment, Mercatu, on va reculter deux milieux, parce que, voilà, deux milieux, je trouve, j'espère vraiment qu'on va avoir deux milieux en Mercatu pour renforcer notre milieu, parce que, voilà, on ne peut pas... C'est ça aussi notre défaut pendant ce machin, mais il faut saluer le beau match de Gargan, ils ont fait leur match, et bravo à Gorvenek aussi, qui a fait un choix tactique et gagnant, et félicitations à Gargan, vous méritez votre victoire. Mais, voilà, c'est la Coupe, c'est la Coupe, et voilà, il faut mériter, mériter votre victoire, et j'espère que vous allez la gagner, la Coupe, et voilà. Voilà, après, après l'autre prochain match, ça sera le Chopina, après, je ne sais pas, parce que j'ai eu des infos, encore avec les Gilets jaunes, le match, je ne sais pas, il y sera, il y sera ou pas. Bon, ça, on verra, on verra à la fin de la semaine, tout ça, quoi, voilà, quoi. Bon, allez, mes amis, je vous laisse, et peut-être que je ferai, je ne sais pas, parce qu'il y a encore, je n'ai pas trop de temps, là, beaucoup de travail, tout ça, et voilà, quoi. Bon, allez, mes amis, je vous laisse, et je vous dis ciao, et à samedi, peut-être, et bye, ciao.